Les dirigeants de l'Union européenne ont exprimé clairement leur soutien à l'Ukraine et destiné à durer. Ce qui est moins clair, c'est la date exacte à laquelle le pays deviendra membre à part entière de l'Union européenne, bien que Kiev tente de fixer des échéances plutôt ambitieuses. Lors du sommet historique Union européenne-Ukraine qui s'est tenu vendredi à Kiev, le président Volodymyr Zelensky a clairement indiqué que l'Ukraine était prête à faire avancer les négociations pour son adhésion. L'objectif est de commencer les négociations cette année. Ce n'est pas seulement un objectif, mais un objectif majeur, immense. À ses côtés à Kiev, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a jeté un froid sur son calendrier et a déclaré que l'Ukraine devait faire davantage de réformes. Le processus d'adhésion est un processus basé sur les mérites, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de calendrier rigide, mais il y a des objectifs à atteindre, des réformes par exemple, pour améliorer une situation dans le pays candidat pour ensuite arriver aux négociations d'adhésion et à l'adhésion elle-même. Von der Leyen a également ajouté qu'elle était profondément impressionnée par la précision, la qualité et la rapidité avec lesquelles l'Ukraine met en œuvre des réformes, mais Kiev doit encore améliorer des choses comme les mesures de lutte contre la corruption, la réglementation des médias et la protection des minorités afin d'entamer le processus d'adhésion. Par ailleurs, l'Union européenne a annoncé l'octroi de 49 millions de dollars supplémentaires pour la formation de soldats ukrainiens en Europe et de 27 millions de dollars pour contribuer aux efforts de déminage, deux initiatives saluées par Kiev. Malgré le désir du gouvernement ukrainien d'adhérer à l'Union européenne dès que possible et les encouragements de Bruxelles, la route vers l'adhésion reste longue pour l'Ukraine.